Bonjour, dans cette vidéo, on va voir comment faire le point armature de panier. Alors vous voyez, ça ressemble vraiment à une armature de panier, ce n'est pas un point qui est réversible. Et le nombre de mailles est un multiple de 12, plus 2 si vous faites des mailles lisières. Vous ajoutez 2 mailles. Et qui se fait sur 8 rangs. Alors pour le premier rang, ici je vais faire une maille lisière à l'endroit. Et la séquence est de 9 mailles envers. 2 3 4 5 6 7 8 9 9 Suivi de 3 mailles en droit. Tout simplement, c'est la séquence. Donc, pour tout le rang, je fais 9 mailles envers, 3 mailles en droit, 9 mailles envers, 3 mailles en droit. Et je termine avec la maille lisière, ici que j'ai fait à l'envers. Pour le rang 2, qui est le rang de retour, je fais la maille lisière. Et je tricote les mailles comme elles se présentent. Alors ici, je fais 3 mailles envers et ensuite 9 mailles en droit. On tricote les mailles comme elles se présentent pour le rang numéro 2. Si on n'est pas certain si c'est des mailles envers ou en droit, on peut tirer comme ça sur le tricot. Et on peut voir les V pour les mailles en droit. Pour le rang 3, on commence par la maille lisière. Et on fait la même chose que pour le rang 1, c'est-à-dire 9 mailles envers. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 3 mailles en droit. Et la même chose tout le long du rang, 9 mailles envers, 3 mailles en droit. Pour le rang 4, le rang de retour, on fait la maille lisière à l'endroit. Et toutes les mailles du rang se font à l'envers. Toutes les mailles à l'envers. Pour le rang numéro 5, je fais la maille lisière à l'endroit. Et je vais commencer ici par faire 3 mailles envers. 1, 2, 3. Et la séquence sera de 3 mailles en droit. 9 mailles envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors je répète toujours, 3 mailles en droit. 9 mailles envers. Ici, quand j'ai fini mes 3 mailles en droit à la fin du rang, ici, puisque j'avais 3 mailles envers au début, je vais faire 6 mailles envers à la fin, qui fait le nombre de 9, là, 3 au début et 6 à la fin du rang, plus la maille lisière à l'envers. Pour le rang numéro 6, je fais ma maille lisière et on tricote les mailles comme elles se présentent. ici, 6 mailles en droit, 3 mailles envers. Et ainsi, pour tout le reste du rang, je tricote les mailles comme elles se présentent. Pour le rang numéro 7, on fait la même chose que le rang numéro 5. La maille lisière, ensuite, 3 mailles envers. et la séquence est de 3 mailles en droit, 9 mailles envers. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et à la fin du rang, après les 3 mailles en droit, je fais 6 mailles envers. Et la maille lisière à l'envers. Pour le rang numéro 8, je fais la maille lisière à l'endroit et tout le rang se tricote les mailles à l'envers. C'est le dernier rang et on tricote toutes les mailles à l'envers. Et on répète ensuite le rang numéro 1 et ça nous donne le joli point armature de panier. Alors sur ce, je vous dis bon tricot et à bientôt ! 2, 1, 2, 5,